Bonjour et bienvenue, Starfield, enfin il est sorti. Donc comme il y a quelques années en fait, ce que j'ai fait avec Fallout 4, c'est que je me suis plongé dedans. Et après avec le temps, ça a évolué. Fallout 4 m'a duré un peu plus d'un an en fait, entre les DLC et tout ça. Et après il y a eu aussi même des mods, donc j'ai modifié mon jeu au fur et à mesure qu'il y avait des mods qui sortaient. Pourquoi ? Parce que la communauté de mod, en fait de modder, était extrêmement actif en fait, autour de Fallout 4. Et pour Starfield ça va être la même chose. Alors pourquoi je parle de mod ? Parce que c'est pour un peu prévenir en fait, car notre let's play, notre découverte, notre exploration va sûrement changer avec le temps. Et va s'améliorer en théorie avec énormément de mods qui vont sortir. Mais en tout cas on va se plonger dans Starfield, donc le monde va être extrêmement grand. Et comme j'ai dit, si vous regardez mes vidéos, parce que bon bien sûr évidemment tout le monde y joue, ça va être de l'exploration pure et dure. On va se perdre dans le monde, on va tout simplement se perdre dans le monde. Je suis resté loin des spoilers et tout ça, donc on va tout simplement se perdre. Avant de commencer, on va regarder vite fait les options, je vais vous parler de 2-3 trucs. Donc les raccourcis, je vous conseille de changer quelques raccourcis parce qu'ils sont mappés en fait en QWERTY certains. Donc changez ça en fait en AZERTY si vous avez besoin. Et aussi par contre, une bonne chose comparée à Fallout 4 et tout ça, enfin en gros ce que fait Bethesda la plupart du temps, c'est qu'il n'y a pas vraiment toutes les actions en fait dans le jeu qui vont être, qui vont avoir la possibilité d'en fait d'être remappés. Donc ça c'est un problème dans la plupart des jeux de Bethesda. Mais celui-là, je pense pas. Celui-là il y a vraiment tout, genre menu des données, la carte stellaire, etc. Donc j'ai passé 2-3 minutes en fait à changer quelques touches. Et si jamais vous avez des conflits, ils vont tous s'écrire ici. Donc si jamais il y a une touche qui fait deux actions en même temps. Donc ouais, ça c'est une bonne chose, honnêtement, je suis content. Alors peut-être que dans le jeu, je couperai à des moments pour faire mes propres raccourcis un peu spéciaux et tout ça. Mais voilà, une très bonne chose. Et ce que j'ai vu aussi, alors de base, la langue des dialogues était en anglais. Je l'ai mise en français par contre de ce que j'ai vu. Apparemment la VF en fait est pas très très bonne. Elle est pas de super bonne qualité. Genre le lip sync, il est quasiment absent. C'est-à-dire qu'on va entendre les gens parler alors que les lèvres ne bougent pas ou vice versa. Et apparemment des fois c'est pas très 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 bien joué. Donc voilà, c'est juste quelqu'un qui lit un script et qui joue pas vraiment et qui met pas trop d'âme en fait. Donc au début je vais laisser en français comme j'ai dit. Mais c'est possible qu'on change en fait en anglais. Assez vite. Je vais être honnête, ça va être sûrement assez vite. Surtout qu'il y a des gens assez connus. Genre par exemple la personne qui double le personnage principal de Deus Ex. Les derniers Deus Ex. Donc voilà, il y a par exemple lui qui fait la voix d'un personnage qu'on va rencontrer assez tôt dans le jeu et tout ça. Donc il y a quelques personnes connues pour la langue anglaise. Donc voilà. Mais comme j'ai dit on va tester en français si c'est vraiment insupportable parce que j'ai pas envie de voir des marionnettes qui parlent. On va sûrement changer très vite parce que j'ai vraiment envie de rester bien en immersion dans le jeu. Donc voilà. On est en très difficile. Étrangement il n'y a pas de version genre survie. Parce que si vous vous rappelez dans Fallout 4 il y avait... Enfin à la base de Fallout 4. Et ça j'ai eu pas mal de commentaires pour après. Parce qu'en fait ils avaient rajouté le côté survie en fait dans Fallout 4. Il n'était pas disponible à la base. Mais il en rajoutait genre une petite année après ou six mois après. Mais pour l'instant il n'y a que très difficile. Donc tous les niveaux de difficulté affectent les dégâts et les chances de rencontrer des ennemis légendaires. Donc peut-être qu'on rencontrera plus d'ennemis légendaires du coup. Mais c'est tout. Il n'y a pas de... Je ne sais pas de boisson et tout ça. Enfin peut-être que si dans le jeu de base. S'il faut c'est comme ça. On verra ça. Mais voilà. Si jamais la difficulté change en cours on changera ça aussi bien sûr. Donc voilà. Quoi dire d'autre. On va se lancer dans le monde de Starfield. C'est parti. Nouvelle partie. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Étanchéité OK. OK. Oxygène OK. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Eh alors, c'est quoi ma règle de base ? Écoutez Lynn. Oceline a toujours raison. Exactement. Écoute-moi. Le minage c'est un boulot comme les autres. Lentement mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi les poches pleines de crédits. Ouais carrément. C'est pareil que... Bossez dans le vaisseau. Sauf qu'il y a plus d'époulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais. Et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Eh, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi le cycle se répète. Juste, plus d'expédition non autorisée dans le territoire Varoun, d'accord ? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un câlin de groupe ou après le boulot ? Un de ces jours et l'heure, je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. Ok, bon commencement. J'ai changé quelques graphismes, quelques options aussi pour les graphismes. Il y avait le grain qui était extrêmement élevé. Donc je l'ai complètement enlevé parce que je ne suis pas trop fan. Un peu de marge. On prend des échantillons ? Toujours. Mais pas toi. Va voir Isabelle. Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche. Je n'ai pas envie d'être enterrée vivante aujourd'hui. Je m'en occupe. Un petit conseil. Contrôle ta respiration. Et n'enlève jamais ton casque une fois en bas. Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse. Tu sais pourquoi j'aime bosser à la Confédération Libérastra ? Il y a moins de règles. Un boulot comme ça dans l'Union Coloniale ? On serait noyés sous la patrasse. Visez-moi un peu ce travail. Calvert ! Non, 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 non ! C'est un laser, pas une masse. Vas-y, Molo. Benning, si t'étais payé à la pause, tu serais millionnaire. Scoute-toi. Ouais, ouais, d'accord. Vous connaissez la règle, les poudreux. Pour avoir votre bête, vous pouvez le faire à l'exception. À l'intérieur des casques, c'est super stylé. Troye, la production. Minimal à ce stade. Ça brille un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses ? On reste là ? Non, madame. C'est plus assez rentable. Ok. On considère que ce filon est arrivé. Pourquoi on tournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant ? Entendu, madame. Il y a aussi une chose que je risque d'enlever. Parce que personnellement, je suis pas très fan. C'est le point en plein milieu de l'écran. Donc voilà, si vous avez un problème avec ça, ça va être peut-être compliqué. Mais moi, j'aime pas trop avoir un point en plein milieu de l'écran. Ok. À toi de jouer. Attrape une découpeuse et va miner ce que tu peux. Il y a des gisements de métaux dans cette caverne. Alors, énergie. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Cadence de tueur, portée de précision, masse, valeur, mods, nombre de munitions. Ok. Ouh, c'est parti ! Donc, il faut que j'aille où, là ? Bonjour, les mecs. J'arrive. Je viens, je viens travailler. Je suis occupé, là. T'as personne d'autre à déranger. Jusquement de quoi ? Beryllium ? Beryllium, ok. Appuyez sur Moussin pour tirer. Alors, tout ce qui est minage et tout, ça va être super important dans le jeu. Mais bon, honnêtement, si vous avez déjà joué à Fallout 4, vous le savez, parce qu'on a besoin de matériaux, tout ça, pour construire les avant-postes et tout. Là, ça va être exactement la même chose, sauf que, bah, c'est dans l'espace. Donc, ouais, c'est bien, ils nous apprennent directement comment ça fonctionne. Je peux le recharger, le truc ? Non, ça, on sent, ok, ça marche. C'est un laser. Euh, alors, attendez. Normalement, ouais, ok. C'est maintenir air pour ranger l'arme. Après, je peux la re-shortir. Ok, cool. Je sais plus, ça, si c'était de base dans Fallout 4. Je sais que j'avais des mods et tout, pour faire un truc comme ça. Par contre, je crois avoir une lampe, non ? Ah, voilà. Ok, il faut maintenir F. Bah, c'est classe. Ce qu'on cherche, ça va apparaître comme une anomalie. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Ok, vous commencez à me faire peur, là. Détends-toi. C'est un boulot comme un autre. On y va. Une anomalie. Bon, moi, j'avance. Continue à parler, moi, j'avance. Oh. Il y a du minerai. Je peux miner ou pas ? Pendant que je vous attends. Merde, je crois qu'il faut que j'aille leur parler. C'est cool. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est bon ? Vous attendez quoi ? Ah, peut-être qu'il faut que je fasse ça, en fait. Ok. C'est bon ? Bon, moi, j'y vais. Ciao. Toing, toing. Je détecte encore des pics gravitationnels bizarres. C'est... C'est bien, je suppose. Continuez comme ça. Tu vois quelque chose ? Ah, il me laisse aller solo, quoi. Ouh. Oh, c'est stylé. Je pensais que j'allais passer à travers, mais non. Ah, c'est trop bien. C'est... Ils sont physiquement là, quoi. Un petit pas, briser le gisement. Ça marche. Prenez l'objet étrange. Ok. Ouh. C'est joli. C'est parti. Léo, on se réveille. Doucement. Doucement. Ok. Allez-y, tranquillement. Vous étiez dans les vapes. Pas de blessures physiques. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes ? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah, ça y est, on va pouvoir créer notre personnage, je crois. Yes, on peut. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais créer le personnage. Je vais couper, évidemment. Parce que ça reste de durer un moment. Alors, ce que je voudrais faire, c'est recréer le personnage Willhelm, en fait, que j'avais dans Fallout 4. Donc, je vais essayer de faire ça. Je reviens. Et après 30 minutes, voici notre nouveau Willhelm. Donc, ouais. C'est assez difficile. C'est assez difficile. Alors, j'aime bien le côté athlétique large-mince. Là, on peut sélectionner, en fait, et le corps change, par exemple. Vous voyez, donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ça, j'aime bien. Donc, je voulais faire un peu le mec un peu quand même large, pas que athlétique. Pour le visage, les options. Il y en a. Il y en a pas mal. Mais j'ai vraiment du mal à refaire, en fait, le personnage que j'avais. Parce qu'il n'y a pas les mêmes options, vraiment, par rapport à Fallout 4. Donc, du coup, j'ai un peu du mal. Mais bon, c'est ce que ça donne. Donc, voilà, mec d'un certain âge, déjà. Enfin, il a l'air un peu plus jeune, honnêtement. Il a moins les traits prononcés, en fait, du visage. Et je n'arrive pas vraiment à trop changer, en fait, les traits du visage. À vraiment trop les prononcer et tout ça. Enfin, ce n'est pas grave. La barbe, pareil. Il n'y avait pas la grande barbe, en fait. C'est ça le plus proche, je dirais. Parce qu'après, il y a une petite barbe toute fine, en fait. Et ça, je n'aime pas trop pour le personnage. Donc, voilà. C'est, en gros, Willhelm qui est plus jeune. Voilà. Fallout 4 qui est plus jeune pour moi. Donc, c'est parti. Ça va être notre personnage. Et honnêtement, je vais être franc. Je suis sûr que dans les modes, on pourra changer. Il y a plein de gens qui vont rajouter des nouvelles coupes de cheveux. Des trucs comme ça. Ça va être énorme. Alors, numéro de l'employé, tout ça. Alors, on peut choisir, en fait, ce qu'on est. Donc, on a soldat, par exemple. Le système occupé. On connut bien des guerres. Alors, moi, je voulais faire un mec plutôt militaire. Chasseur de créatures et tout ça. J'avais ça en tête. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, là, on a le soldat. S'il y a une chose dont les conflits armés auront toujours besoin, ce sont des soldats. Les soldats de métier bien équipés et audacieux. De qualité que vous possédiez. Les missions étaient simples et violentes. Et vous y excelliez. Alors, forme. Dans l'espace, j'ai la ressource la plus précieuse. C'est l'augmentation de capacité pulmonaire. Procure un exercice physique régulier et indispensable à survie. On a balistique. Ok. Et on a certification de jetpack. C'est pas mal, ça. Si on permet la réussite. Par exemple, c'est génial. Alors, après, je crois qu'il y a chasseur de créatures. Chasse. Chasseur de primes. Chasseur de l'espace. C'est quoi, chasse ? Des astadakilas. Aux orimorphes. Qui terrorisent tous les systèmes occupés. Ce n'est pas la faune alien hostile qui manque. Vous avez appris à les pister, les trouver et les abattre. Ah, c'est ça que je... Alors, moi, il n'y a que le dernier, en fait, qui est genre. Le soldat, c'est le jetpack. Et là, ça serait le gastronomie. Accéder à de nouveaux mondes signifie accéder à de nouveaux ingrédients. Et les talents d'un chef bien approvisionné n'ont quasiment aucune limite. Ouh, c'est pas mal, ça. On a cybernétique, médecin, diplomate. Il y a beaucoup de choix. Non trouvé. Curieusement, le dossier ne contient aucune information à propos de votre passé. Ce serait une erreur administrative. Pilotage, balistique et bien net. Je ne sais pas après si on peut choisir. Genre, les traits, c'est quoi ? C'est autre chose, les traits. Ok, c'est autre chose. Moi, j'aime bien... Honnêtement, si vous jouez à Fallout 4 et tout ça, dans ces jeux-là, il faut rester, on va dire, dans une optique. Pas essayer de pouvoir tout faire. Parce que pouvoir tout faire, ça gâche un peu le fun du jeu, je dirais. En tout cas, pour moi. Médecin de combat, ça a l'air intéressant aussi. Donc, pistolet, médecine. Médecine et bien net. J'hésite entre le soldat et le chasseur de monstres. Et vous avez quoi ? Chasseur de primes, rapule de l'espace. Ok, donc j'ai choisi, on va faire la chasse. Parce que le soldat, c'est pas mal et tout ça. Mais j'avoue que je suis un peu curieux par rapport à gastronomie. Donc, ça m'intéresse. Donc, on va faire chasse. On va prendre ça. On ne peut pas en choisir plus. Chasse. Et après, nous avons les traits. Donc, vous avez signé... Ah ok, ADN alien, donc on a trois traits. Il y en a pas mal. Donc, on va en lire quelques-uns, puis après, je vais faire mon choix. Alors, ADN alien, vous avez signé pour participer à une expérience controversée visant à mélanger les ADN humains et aliens. En conséquence, vous débutez votre aventure avec des points de vie et un oxygène plus élevé, mais les objets de soins et de la nourriture sont moins efficaces. Ok, intéressant. On va lire par exemple extraversion. Vous êtes très sociable. Les efforts physiques consomment moins d'oxygène lorsque vous voyagez avec des compagnons humains, mais davantage lorsque vous voyagez en solitaire. Ok. Tirant. De temps en temps, si vous avez des membres d'équipage spécialisés dans un certain système de vaisseau, ce système se réparera automatiquement et entièrement lorsqu'il est endommagé à plus de 50%. Contrepartie, recruter des membres d'équipage est deux fois plus cher. Ok. Donc, à chaque fois, il y a du positif et du négatif. Qu'est-ce qu'on peut... Étreinte du serpent. Toute votre vie, vous avez vénéré le grand serpent. Les astroportations... Quoi ? Les astroportations, ouais. Augmentent temporairement vos points de vie et votre oxygène. Je ne sais pas ce que c'est, du coup, les astroportations. Mais ces derniers sont réduits si vous ne vous astroportez pas régulièrement. Un peu comme une addiction. Non qu'une avec les autres très religieux. Ah, ok. Ok, ok, ok. Avis de recherche. Qu'en cas, mais votre tête a pris. Et la nouvelle s'est répandue. Des mercenaires armés apparaîtront parfois pour tenter de vous tuer et mettre au pied du mur et parfois ses avantages. Si votre santé est basse, vous infligerez des dégâts supplémentaires. Bon, bah, c'est l'heure de choisir. Ok, donc ça va être notre trait. Donc, ADN alien. Je pense qu'ADN alien est quand même pas mal en général. Donc, les soins et la nourriture seront moins efficaces. Mais on a un peu plus de vie et d'oxygène naturellement. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, j'espère en tout cas. C'est des choses qu'on ne pourra techniquement pas changer plus tard. Après, j'ai pris terre ferme. Donc, vous ne parvenez pas à vous acclimater à l'espace. Vos points de vie et votre oxygène sont augmentés à la surface. Mais réduits lorsque vous êtes dans l'espace. Donc, on a ça. Et après, on a tirant. De temps en temps, si vous avez des membres d'équipage spécialisés dans un certain système de vaisseau. Ce système se répara automatiquement et entièrement lorsqu'il est endommagé à plus de 50%. En contrepartie, recruter des membres d'équipage est deux fois plus cher. Donc, je pense que c'est sympa. Parce que moi, je veux faire un personnage qui aime bien faire des expériences sur son corps. Genre, on avait fini Fallout 4. C'était à moitié robotique et tout ça. Il avait une caméra à la place d'un oeil et tout ça. C'était super abusé avec, bien sûr, tous les modes qui étaient sortis. Donc là, on va faire un peu pareil. Genre, ADN, Alien et tout. Ça pourrait être pas mal. Et on ne sera plus puissant sur la Terre, évidemment. Et après, on est un peu un tyran vu qu'on est un peu une brute épaisse. Donc ouais, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Finir. Et le nom. C'est parti, Willem. Alors, nom du personnage, pronom... Comment ça m'attendait ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Willem, pronom... Ah, ok, ok, d'accord. Ah, c'est sympa ! Oh, pardon, j'ai effacé. Ok, comme ça, pronom... Il, lui, elle, elle, il, et lui. Ok, il, lui. Ok, très bien. Nom du personnage, c'est bon. Confirmé. Euh... Attendez, je vais juste faire un truc. Ok. Ok. Ok, ils ont fait un peu les choses un peu bizarrement, mais c'est bon. Oups. Pardon. Willem, très bien. Allez, c'est bon cette fois. Confirmé. J'avais oublié que tu chassais avant. Des compétences pas très utiles sur ce caillou. Mais bon. Bon. T'as récupéré l'échantillon. Le client est en route. On va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Alors... Ouais, la synchro labiale, elle est... C'est pas grave. Il y avait cette lumière et de la musique. C'était incroyable, comme un rêve. Il te complète. Il y avait de la lumière et de la musique. Ce qui est sûr, c'est que t'as perdu connaissance. Pour le reste, je pense que ton cerveau t'a joué un mauvais tour. En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule ? On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Tiens. Quand on parle du loup... Je vais être franc. Je crois que je vais changer pour anglais, genre, maintenant. Parce que c'est quand même vraiment, vraiment... Un peu abusé, là. La synchro, elle est horrible. Notre contact de constellation est en approche. Attendez. Alors. Ok. J'ai changé pour anglais. La cliente est là. L'on va. C'est pas une blague. Tu es juste trop jeune pour connaître mieux. Hey, je suis juste à dire qu'ils ont une reputation. C'est bon, je pense que la plupart de la crew ici n'est pas croire qu'ils ont vraiment existent. La plupart de la crew n'est pas croire qu'elle existe, mais c'est toujours là. C'est pareil avec la constellation. Oui, mais c'est bon. Explore de l'espace ? Qui fait ça encore ? C'est pas le espace que nous avons déjà assez compliqué ? Pas pour eux, apparemment. Ok, Dusty. L'airlock. Passez votre helmet. Donc là, on l'a mis. Ça, il faudra aussi bien apprendre. Physique, énergie. Thermique, atmosphérique, corrosif, radiation. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut mettre des raccourcis ? Genre examiner. Ok, on peut regarder à chaque fois les objets. C'est cool, ça c'est cool. Les petits détails et tout ça, ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Favori, B. Ah, voilà. Ok, c'est déjà là, en fait, je crois. Ouais. Ok, donc c'est... Je ne sais pas ce que c'est cette touche, en fait, du coup. Bon, je ne sais pas ce que c'est cette touche, en fait, du coup. Il y a le sac aussi qui compte. D'accord, ok, sympa. Je regarde un peu comment ça fonctionne, bien sûr, l'inventaire. Après, une fois que je serai habitué, on passera moins de temps dedans. Donc, forme. À chaque niveau, vous recevez un point de compétence. Chaque compétence débloque également un défi qu'il faudra relever avant de pouvoir l'améliorer en lui attribuant un point de compétence. La rangée du haut représente les compétences de base. Les catégories en dessous ne deviennent accessibles qu'après avoir dépensé assez de points dans la première. Oh la vache ! Tu es 20,5 avec une arme balistique. Les armes balistiques infichent 10% de dégâts supplémentaires. Ça marche. Ok, on a plusieurs rangs. C'est stylé, j'aime bien ces petits trucs. Ça, mais tes ailles toujours fort pour faire des petits icônes, comme ça, c'est cool. Ok. Combat, science... Déjà, il y a le... Sélectionner le casque et tout ça. Technicien, science, combat, social et physique. Créer 5 produits alimentaires. Ok. On verra ça plus tard, de toute façon, quand on sera en combat et tout ça. C'est bon, on a le casque. Ah, donc il faut absolument mettre un casque. Sûrement. Intéressant. Ah, c'est stylé. Il y a des trucs à prendre. Kit de soins. On peut prendre ? Il n'y a pas écrit voler. Je peux le prendre ? Ok. Pardon, excusez-moi. Ah, j'arrive, 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 j'arrive. Bonjour. Je vais peut-être rester à côté d'elle, quand même. Le vaisseau est stylé. Oh ! Oui, il y a. C'est celui-ci sur Bindi, n'est-ce pas ? Chazal, Hellhole, comme celui-ci. C'est un contracte minéraux. Vois sont un peu plus sophistiqués maintenant, hein ? Donc, vous trouvez quelque chose ? C'est ici. Le nouveau gars a trouvé ça. C'est bien. Et tout va bien ? C'est... C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, ouais. C'est juste une... Ouais, une grosse plaque, en fait. Les scanners sur la frontière reportent un bateau qui vient de l'orbitre. J'ai vraiment pensé que j'en ai perdu. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? On nous attaque ? Je n'ai pas d'armes. C'est comme la frontière. Allez, allez ! Je n'ai pas de... 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 Euh... Comment... Ah ok, c'est comme ça. Ok, ça marche. Euh... Attendez, j'ai pas de... Il faut que je sorte une arme ou pas ? Attends, on va sortir une arme. Euh... Panique, panique, panique. Alors, découpeuse... Arme... Euh... On va la mettre en raccourci, celle-là. Comment on fait déjà ? Raccourci... On va la mettre. La découpeuse, on peut la mettre en raccourci aussi. Oh la vache. J'en ai pris un. Putain, ils sont résistants ces coups. Piu piu piu. Euh... Est-ce qu'on a d'autres munitions, s'il vous plaît ? Non ? Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Oh mon dieu ! Ah ! Quelqu'un me couvre ! Quoi ? Critique. Ok, cool. Arrêtez-nous de pousser ! Ok, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ok, cool. Coup de deux. Merde. Coup de balle. Coup de balle. Tiens. Attends. Inventaire. On a une troisième. On a le maestro. Let's go. Fais voir ça. Hop. Tiens ! Putain, c'est bien ça. Faut que je regarde aussi la... Euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Le poids, en fait. Bon, bah c'est bon. On a tué tout le monde. On a eu quelques pertes. On a eu quelques pertes. Ça va. C'est pas trop, trop grave. C'est bien passé, je suis content. Ça va. Hop. Ok, ok. C'est bon, on a fait notre boulot. Parce qu'on a perdu des gens. C'est ça. Ouh. Alors... On peut me dire ce que ça va que j'accepte. Comptez m'emmener loin du maudite... Maudite lune, je vous suis. Euh... Qu'est-ce que... Constellation. Allez, on y va. Marvellous. Oh, non, Barrett. Non. Tu penses que tu vas juste partir après le mal que tu as causé ? Oh, bien. Je pense que je l'ai fait juste vous mettre sur la liste de la liste de la caméra de la caméra de la caméra de la caméra. Comment ça va ? Je reste et je vais te envoyer votre Dusty ici à mon endroit. Ah, 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 je le sais, je le sais, mais il n'est pas encore un miner à l'endroit. Et... Depuis que il a touché cette rocque, quelque chose a changé. Ne me dites que tu ne peux pas le sentir. Bien. C'est un deal. Arrête de là, Dusty. Tu es à des choses plus grandes. Merci. Ça marche ? Merci pour tout. On reviendra sûrement. Just go. Before I say something I regrette. Well, I have that settled. Let's go. Get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, ok ? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Cool. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions ? Euh, pas vraiment près sur table pour quitter la discussion lorsque vous n'avez plus de questions à poser. Ah, ça c'est bien ça. On peut quitter la conversation en fait à tout moment. Pourquoi la flotte écarlate vous poursuivez ? Ils sont juste suivant le loup. Comme les pirates le font. Et j'ai quelque chose de réputation comme... Loup collector. Ok. Alors... Vous me donnez votre vaisseau. Techniquement, ce n'est même pas moi. Ne considérez-le seul. Vasco va vous garder en cours. En plus, je fais une exception parce que vous pouvez dire la constellation de la vision que vous avez. ça marche. Ça marche. Alors, on va essayer. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à looter ? Est-ce que c'est un peu comme Fallout 4 ? Je crois qu'il y a moins quand même. Fallout 4, genre on peut... Attraper tout ce qui traîne. Ah, quoique... C'est quoi ? Jauge réactive. Composants manufacturés communs. C'est-à-dire peut-être ici comme composants de fabrication. Voilà. On peut... On peut prendre des trucs. On peut prendre des trucs. C'est cool. J'arrive. Cette arme, elle est sympa. Cette arme, elle est très sympa. Bon, t'es trop lent. Ouais, j'avance. Bon. Donc, ouais. Sympa, ça va le système. Il est cool. Ça ralentit le temps et tout. Ça, c'est l'inventaire et tout. Euh... Qu'est-ce que je vais analyser ? 80%. Site minier. Balistique. Combation. Ok. Je regarde un peu au fur et à mesure qu'on débloque des choses. Euh... Donc, les missions. Modifier les quêtes suivies par votre ATH. Vous pouvez en suivre qu'une à la fois. Sélectionnez le nom de la quête. Puis la liste objectif. Vous pouvez appuyer sur le bouton. Ça marche. Petit pas. Principale faction divers. Mission actuelle terminée. Ok. Ça, c'est bien. Donc, tout est bien précis. Ça, c'est les compétences. La carte stellaire. On peut voir un peu. Ouh. Ouh, c'est joli. Monté à bord du vaisseau. Ouais, il nous montre aussi ce qu'on doit faire. Euh... Les ressources. On a quoi ? On a de l'eau, de l'aluminium. Nickel. Argon. Benzène. Afficher les ressources. Oh ! Benzène. Aluminium. Nickel. Ok. Très, très beau. Très, très beau. Environnement extrême. Oh, la vache. Ils mettent même le coup de la gravité, en fait. Oh, c'est stylé. Très joli. Très, très joli. Oh mon dieu. Haha, c'est top. Ah, sol. Super classe. Super classe. Voilà, voilà. Euh, là. Super stylé. J'aime beaucoup la carte galactique et tout. Capitaine. J'assume que vous savez comment voler une classe A Starship. Comme Beret aime dire. C'est comme facile de apprendre à rouler une bike. Je vais essayer d'augmenter les shields. Juste si il y a des difficultés. Je vais me blinder l'inventaire. Tiens, en parlant de l'inventaire, il y a une limite. Mas 53 sur 135, ça doit être ça du coup. On a 158 crédits. Ouh. On va essayer de ne pas se cracher. Alors, c'est parti. Oh, c'est joli. C'est parti. Il y a encore un peu. Oh, c'est parti. Maintenant que nous sommes dans l'orbite, il peut être possible de tester tous les contrôles et les systèmes afin de assurer qu'elles ne soient pas sur le côté de la difficulté. Je peux vous passer dans le cours de tout. Ou, si vous êtes déjà un pilote expérient, juste un pouvoir de tous les systèmes et nous serons avec notre chemin. Alors, est-ce qu'on peut voir... Ok, on peut voir les différentes choses du vaisseau. Donc ça, c'est notre vaisseau. Très bien. Donc, choix des systèmes. Donc, là, on a des lasers à impulsion, dragon. Canon môleur. Portée 1000. Cadence de tir. Dégâts coques. Dégâts boucliers. Ok. Là, on a les missiles. Lance-missile, ATLAT. Ça, c'est le moteur. Ça, c'est le bouclier. Et ça, c'est l'astromoteur. Centrifugeur à graviton ou astromoteur permet à votre vaisseau de sauter vers d'autres systèmes. Améliorez-le pour augmenter votre portée de saut. Ok. Ça marche. Alors, alt-cochine pour passer un système à un autre. Donc, ça, c'est les différentes choses. Ok, ça marche. En bas à gauche, on peut enlever de la puissance. On peut enlever de la puissance. Chaque système sur un ship requiert de la puissance. L'allocation de la puissance est sous votre contrôle direct. On va voir les engines. Ça marche. Les engines contrôlent notre vitesse maximale. Tente d'augmenter et diminuer notre vitesse relative. C'est marrant, ça. Ça va, j'aime bien le système. Je tourne un peu. C'est juste pour voir un peu, pour tester. Ça marche. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ok, ça marche. Ça, c'est le boost, le turbo. Ah, c'est classe. En bas à droite, on a la coque. On a le bouclier. Bon, bah c'est bon. Ça a l'air d'être bien. Il y a quoi d'autre à apprendre ? Merci. Wow, 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 wow. On se fait attaquer. Un robot, tu veux pas m'aider ? Ok, missile c'est G. Les missiles sont limités ou pas ? Ouais, ils se rechargent au fur et à mesure. Les missiles sont limités ou pas ? Ouais, ils se rechargent au fur et à mesure. Ok. Ok. C'est... Comment on... Oh, pardon. Euh... Voler à proximité des épaves et appuyer sur E pour les pieds. Ah, ok. Cool. On va voir un peu ? Je pense que je vais rester en première personne souvent parce que c'est cool. Mais sinon le vaisseau est super joli comme ça aussi. Les planètes et tout, elles sont super classe. Euh... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Dans l'espace ? Oh, 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 oh. Dieu... Ils sont... Ils sont... Ok. Ah... Putain, je suis à 0%. De bouclier. Ok, il a plus de bouclier aussi. J'ai plus de missiles. Ok, ça recharge. Ok, on a le bouclier qui revient. Ok. On a le bouclier. On a le bouclier à Нам Découcaut. Ok, on a le bouclier, on a le bouclier. Vous perdez ! Mont-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en. Le Capitaine du Capitaine de Crimson. Un scan récent indique une facility abandonnée sur la lune de Preet. Un endroit parfait pour les pirates. Ça va, le système pour viser et se déplacer, je trouve ok. Je trouve sympa avec ça, avec le viseur et tout, c'est pas mal. Alors, comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut ? J'écoute à moitié, il y a plein de trucs. Ah, la carte de la galaxie, non ? Vaisseau, carte stellaire. Comment on fait ? Alors, ça c'est... Rendez-vous sur Kreet. Ok, on doit aller sur Kreet. Labo de recherche de Kreet. Mettre le Cap sur Kreet, oui. Ok, maintenant on fait comment ? Ok, donc ça c'est Kreet, sûrement. Il nous faut ça. Attends. Euh... Si je laisse ça là, le ASL. Il faut le charger. Eh, robot ! Turbo, vitesse... Ok. Ok. Kreet. Euh... Oups. Ça c'est quoi ça ? C'est... ok. Site de minage... Voyage et air, ok. Ouh, c'est parti ! Ouh, c'est parti ! Alors, appuyez sur top pour ouvrir le menu des données de la... Vous pouvez ouvrir la carte stellaire. Ok, ça marche. Non, ça c'est le vaisseau, pardon. Carte stellaire. La vue planétaire de la carte stellaire vous donne des informations sur votre environnement. Vous permet de scanner la planète à la recherche de ressources et de découvrir des sites d'atterrissage principaux. Faites tourner la planète jusqu'à ce que vous... laboratoire de recherche de Kreet. Ok, ça marche. Donc, laboratoire, donc c'est celui-là. Euh... Atterrir, ça marche. Après, il y en a qui se plaignent que ça soit que des temps de chargement, en fait, pour passer d'un système à l'autre, une planète à l'autre, pour atterrir et tout. C'est RPG dans l'espace, c'est pas simulation. Donc euh... Si vous voulez simulation, on joue à un autre jeu, honnêtement. Mais euh... Le combat, en tout cas, c'est cool. Le combat est très arcade et tout. Ouh, cool. On arrive. Alors, quitter, décoller, se lever... C'est quoi ça ? Ok. Tu veux venir avec moi, du coup ? Capitaine, le protocole Indigo dictate que je vais retourner à la Lodge, sans déviations. Je vais, happily, carry ce que vous avez besoin. Ah, tu gères. Ah, tu gères. Vasco. Merde. Crédit, masse, tout prendre inventaire. Je peux te donner plein de trucs ? Ah oui, on a ça, on a la hache de sauvetage aussi. On a une norme de mêlée. Il faut que je la mette en raccourci. Euh... On peut la mettre en raccourci depuis cet inventaire ? Non. Je ne peux que l'équiper, pardon. Retour... Bon, de toute façon, après, on n'est pas vraiment plein ou quoi que ce soit, donc... Ah oui, je peux te donner ça. Euh... Frontières... Frontières ? C'est quoi lui donner ? Améliore le raisonnement et le réflexe. Excellent. Ok. On va juste regarder l'inventaire une dernière fois. Le début est un peu... un peu difficile. Enfin, pour... On va souvent dans l'inventaire et tout. On peut voir un peu... Ok. Ok, ça marche. C'est quoi ces machins ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On les mange ? Boing. Boing. Oh la vache ! Vous êtes victoriste. Ouais, enfin tu m'as pas aidé... des masses hein. J'ai déjà gaspillé deux chargeurs. Scanner des créatures, minerais et plantes. Chaque élément scanné contribue à l'analyse de la planète. Vous pouvez vendre les asiles planétaires contre des crédits. Ça marche. Comment ça marche ? Carte de surface, photo, retour... 30% du scan effectué. Je ne comprends pas comment ça marche. Oh je peux mettre des marqueurs. Remplacer, supprimer. Ok cool, ça c'est cool. Je ne comprends pas trop comment ça marche. Le scan, 13% de scan effectué. Je peux l'augmenter ou pas ? Allez on avance. Ah mais j'ai toujours ma lampe allumée. Est-ce que ça on peut le... Oh ! Le fer. Ouh c'est joli comment. Sympa. C'est bien ce que ça récupère directement. Je crois que ça c'est rien en fait. C'est juste ce qu'on récupère le minerai de fer directement. On a des jumelles. Vasco t'as des jumelles ? Vasco t'as des jumelles ? Ok. Je vois personne à l'extérieur. J'ai pas de jumelles. Ok ça c'est pour nous indiquer où on passe et tout. C'est cool. Bon allez on y va. Ok. 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 Crédit. On va juste prendre des choses qui ont l'air d'être intéressantes. Genre crédit et tout ça. Genre l'argent et tout. Après plus tard on verra ce qu'on en fait du... Des objets un peu aléatoires. Comment on se soigne rapidement ? Ok ça marche. Ça se soigne directement. On utilise un kit. C'est intéressant. C'est intéressant. Ce sont des marquées de l'United Colonies. Mais nous sommes dans l'espace de l'United Collective. C'est-à-dire que c'était une facility secrétaire. Extracteur de molécules. Toxines. Ressources organiques communes. Cet objet peut être utilisé pour complotter l'utilisation. Ouais. Quand on voit ça on va le prendre. Oh what ? Ouais t'as l'air dégueulasse toi qu'à ça. Détriments. Détriments. Par contre j'ai pas de... J'ai pas de munitions. C'est fou. On voit un peu comme ça. Ah c'est pas mal de jouer comme ça aussi. Alors flacon. C'est déserté ici en fait. Crédistique. Ouh cool. Ça a rajouté des crédits. Oh ça s'est mal passé là. C'est un scientifique ça. Qu'est-ce qui est arrivé ici. J'aime bien déjà l'ambiance et tout. Sympa. J'aime bien aussi le fait que ça, ça nous montre ce qu'on peut récupérer. Ça c'est sympa le scan là. Ah. C'est quoi ça ? Les méchants. C'est des méchants pirates. Y'a quoi là ? Y'a quoi là ? Ok ça marche. Ça va être l'heure de combattre. Ouais. Merde. Oh mon dieu j'ai pas de balles. J'ai rien. Vas-y défonce le. Oula. Défonce la. Oh putain. Oh mon dieu. Elle va exploser. Oh la vache. C'est énorme. Il y a encore un mec. Y'a encore un mec. Eh. Ciasco là. Tu veux pas y aller ? Parce que lui il a des balles. Moi j'ai pas de balles. Oh la vache. C'est quoi en bas de droite là ? Pourquoi c'est debout ? Ouais. Tu veux pas y aller ? Putain j'ai pas l'air con moi avec ma hache. Bon. Oh mon dieu. Euh. Il est en train de me défoncer. Oh il l'a tué. Cool. Les cartouches. Une pirate. Sac. On a récupéré le sac au caissage. Je peux avoir des raccourcis genre normaux ? Ah oui oui oui. Je pourrais faire ça en fait. Euh. Du coup ça c'est. C'est un, deux, trois. Ça marche. Ok. On va aller dans l'inventaire. Ouais parce qu'en fait les. La croix directionnelle. Elle est. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu ça. C'est quoi ça ? Pistolet laser. Ok. Donc ça. Excusez-moi. Je vais passer juste un petit moment dans l'inventaire pour refaire ça. Donc ça serait ça. Ok. Donc ça c'est une des nouvelles armes qu'on a. Ok. Là on a le soin. Ça marche. La nouvelle arme a l'air pas mal. Et enfin comme d'habitude c'est le problème c'est les munitions. Euh. Là on a quoi ? Chargeur 50. Chargeur 40. Physique 3. Ouais c'est du pareil au même. C'est pas les mêmes munitions par contre. Donc euh. Cool. On va le mettre ici. Ok c'est parti. Distributeur. 75 crédits. Ça donne quoi. Ajout. Boom pop. On va voir un peu. Nouveaux objets. Ça c'est bien qu'il y a écrit nouveaux objets. Alors un mélange de puissance, soda boom pop. A la réglisse et à l'orange. Rends 2 points de vie. Taux de récupération d'eau 2. Augmenté de 11% pendant 3 minutes. Ok. Ok. Ça c'est pas ça chouette. Oui. Et je répète. Le terrain est laissé. Le terrain est laissé. Encore ne vous engagez ! Si vous pouvez vous atteindre ses mains. Ah ... Laissé des Brendan. C'est pas un espace ? Ah non ! Ça c'est le meilleur ! Cartouche en Zétui. Ha 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 ! Une fois encore ! Insérer le pass. Je ne comprends pas comment ça marche. Aligner, retirer... Ah ! Ok. Ah ! Ok, ça va. Ok, c'est sympa. Ça change un peu des copier-coller qu'ils font à chaque fois pour ouvrir les serreurs. Adeptes de l'espace. Pistolets rares. Ok. C'est cool, on a une version rare. Ok, fais voir un peu. Donc, c'est le même qu'on a. Ouais, c'est Léon. Sauf qu'on a la version rare. Ça marche. C'est quoi un peu la différence ? Adeptes de l'espace, 30% de dégâts dans l'espace, mais moins 15% de dégâts à la surface d'une planète. Ah ! Merde. D'accord, ok. Bon bah... On va prendre le... On va prendre la version normale. Voilà. Pourquoi ça ? Y'a pas une touche pour manger directement les trucs qu'on trouve ? Ça, ça serait bien ça. C'est quoi ? Traitement, c'est quoi ? Bandage pour les coupures, les blessures... Ça va servir de l'affliction. Allez ! Mine à frag. Oh, attends. Attends, je veux bien tester. Je veux bien tester, moi. Donc, mine à frag. Oh là là, tout en raccourci, c'est chaud. Non, ça marche. Pas de bruit, hein. Non. Euh... Vasco. Non, mais là, il est en mode... Il est en mode discret. Donc, attends, j'ai pris ça. Ah, ça doit être G, en fait, je pense. Ouais, ça doit être ça. Boum ! Aïe ! J'entendais. J'entendais. J'en ai droit. A gauche. Niveau 2. Merde. Merde, du monde. Ouais, tu peux arrêter de voler ? Sérieux, quoi. Ouais, c'est un jeu de Bethesda, quoi. Ouais, c'est un jeu de Bethesda, quoi. Je ne me sens pas mal. Mais je le sens, c'est terrible. Lui, il fait mal. Il y en a encore un. Il y en a encore un autre. Ouais, je le vois aussi. Ok, on va se bouger le cul. Ok, tu me rends fou, là, le robot. Tu me rends fou. S'il te plaît, mon immersion, s'il te plaît. Alors, attends. Sauvegarde rapide, chargement rapide. Mon immersion, s'il te plaît. Me la ruine pas. Pas dès le début. Pas dès le début. Ah la vache. On peut te parler ? Faut voir si je fais ça. S'il te plaît, Capitaine. On n'a rien vu. Normalement, il y a un mec à gauche. Oh. Pas d'arme à distance, c'est con. Ouais, mon robot, il fait un peu nawak. T'inquiète pas. C'est normal. Fais pas attention à lui. Il va bien. Mallette d'arme. Ouh. Après, on trouve tellement de trucs. Alors, combinaison d'assaut pirate. Putain, ça fait pas mal. Equinox. Ça va un peu ? Ça a l'air sympa. Je récupère toutes leurs armes. Faudra peut-être les revendre. Putain, robot ! Tu te sois un cœur plus ? Cadeau. Y'a quoi, là ? Y'a quoi, là ? J'ai du mal un peu à les distinguer. De loin. Ils sont à gauche. J'aime bien cette arme. J'aime bien cette arme. Elle est pas mal. cool. Quatre tirs. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste ? Ok, ça. Soigner. Ça va. Le gunplay est cool. Le gunplay est cool. T'es où ? T'es où ? Oh, le mec, il a couru pour sa vie, quoi. C'est un peu normal, mais... Bon. C'est pas grave. J'ai sûrement eu peur de mon robot. C'est pas grave. J'ai sûrement eu peur de mon robot. qui va jouer en fait. Très bien. ça c'est quoi ? flacon d'échantillon génétique dès que ça a un nom un peu stylé je ne peux pas trop chercher ça y est c'est débloqué c'est en mode vol c'est quoi ça ? pack de bière standard advanced nutrition 40% de résistance au dégâts pendant 3 minutes moins 10% de taux de récupération d'eau c'est pas mal ça non ? c'est vrai que c'est pas mal d'utiliser ça allez on monte là on perd un peu trop de temps encore un scientifique mort oh putain on me fait peur ce truc à la con c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? je peux m'écouter le terror un peu plus de rire quelque part et plus de gens qui rire ah ok ok on va voir si j'ai bien compris le système ok on va voir si j'ai bien compris le système là on pourrait faire ça là on pourrait faire ça je crois qu'ils sont tous bons je les ai tous non ? ah non il y a celui-là que j'ai pas je pense que je suis bon je pense que je suis bon j'ai rien dit ok 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 j'aime bien ce nouveau système cartouche cartouche ça c'est bien pardon j'ai l'impression que les aligneurs ça doit être important ah on peut prendre du coup les outils aussi on va voir un peu les armes tiens on peut tester ça un peu une fois qu'on aura fini notre mission ici on s'arrêtera je pense on verra mais ça va le gameplay est vraiment fun pour le moment oh merde alors mentir c'est ça j'ai tué barrette alors dites à vos amis pirates de dégager assez parlé pourquoi vous voulez en barrette d'ailleurs je vais partir la constellation et arrêter d'attaquer votre vaisseau pourquoi vous en voulez à barrette pourquoi vous en voulez à barrette nous n'avons pas de problème avec Berret nous voulons ce bateau la frontière si vous êtes le capitaine maintenant ça signifie que nous sommes après vous ah carrément ah carrément oh this will be fun tiens c'est quoi ça les ennemis sûrement non mon dieu la précision oui je vais essayer d'éviter de me faire tirer dessus ça marche merci ok il nous faudrait une arme de distance j'ai aimé pour votre centre de masse aïe la précision de vous et oh putain parce que il s'est fait défoncer tu peux arrêter de te mettre devant moi Vasco ? bon les autres sont trop loin pour vraiment me toucher ça va par contre je suis un peu trop loin pour toucher lui ça c'est un problème ok on va faire le laser on va peut-être prendre de l'arme euh sorte de canon la vue aïe 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 une seconde ça j'ai des balles ça on va le mettre en concoursé ok ça va il prend cher c'est très très chaud de tirer à distance j'ai quasiment rien quoi j'ai vraiment rien c'est ouf pas des balles qui traînent ? l'autre il est bientôt mort je voudrais bien le rusher mais j'ai un peu peur qu'il me défonce la gueule est-ce que là-haut il y aurait des trucs ? ouh cool ok pousse toi oh mon dieu tu me rends fou le robot j'ai envie de tester un truc peut-être le regretter voilà très bien allez mec vous êtes pas assez précis hein je crains pas grand chose honnêtement effectuer un voyage rapide vers votre vaisseau on doit appuyer sur F pour ouvrir le scanner appuyer sur une une fois le curseur dessus inconnue on va tester le voyage rapide mais après je vais l'éviter cherchez l'icône de votre vaisseau ok l'icône de votre vaisseau frontières vous pouvez trop de choses sur vous quoi ? j'ai trop de choses sur moi ? ah ok merde pourtant on est pas vraiment ralenti intéressant genre il nous ralenti plus quand vous êtes en surcharge 138 bon après je pourrais donner au robot on a eu chasse casque spatial deep core chasse moins 15% de dégâts infligés par les aliens oh c'est bien ça on va on va donner des trucs au robot on va donner des trucs au robot qu'est-ce que je peux te donner qui euh ça 138 toujours tout stocker ok c'est bon alors hop je vais aller rapidement c'est d'ici c'est juste pour voir un peu mais après je pense qu'on évite pas de de faire du voyage rapide parce que j'ai pas vraiment envie pour atteindre le voyage on doit aller à la planète jemisin dans le système Alpha Centauri et ensuite rentrer dans la ville de New Atlantis ça marche donc on va aller à nous on va devoir aller à la nouvelle Atlantis hop attends c'est quoi qu'on entend là les ceux qui viennent partir ok euh on va juste regarder un peu l'inventaire ce qu'on a récupéré et tout ça euh histoire de s'équiper et tout puis on va s'arrêter là je pense euh euh alors combinaison donc ça c'est notre combinaison de minage normal basique et après on en a deux autres donc combinaison de briseurs et combinaison d'assaut on voit un peu les différences je voudrais bien un peu mieux comprendre et réexaminer ok masquer et combinaison des zones habitées comparer l'objet c'est peu résistant contre le thermique et le corrosif j'imagine ouais il y a les systèmes de radiation aussi il va falloir qu'on garde des tenues anti-radiation j'imagine des trucs comme ça là c'est plus résistant contre l'énergie et un peu moins le physique bah après elle est rouge elle est stylée moi je veux bien euh je veux bien la mettre là qu'est-ce qu'on a d'autre le casque donc nous on a un nouveau casque celui-là il est mieux puis en plus c'est un rare donc moins 15% dégâts faits par les aliens donc ça c'est cool on a aussi un sac à dos jetpack basique ah tiens parce que ouais nous on avait extra souvenir ok là on a un jetpack on va prendre celui-là on va tester le jetpack bah on va tester maintenant ah quoi attends attends je suis dans le vaisseau moi ouais je suis dans le vaisseau euh je peux sortir du vaisseau ? ok très bien ok très bien comment ça marche le jetpack ? votre montre sonne plus rapidement lorsque votre combinaison peut plus vous protéger d'accord je sais pas comment ça marche le jetpack je sais pas on regardera ça après c'est sûrement une un raccourci jetpack basique donc on va s'arrêter là c'était notre première vidéo un peu longue de découverte de de starfield j'aime beaucoup aussi qu'on voit l'arme qu'on a équipé euh dans le dos c'est plutôt sympa honnêtement c'est ils ont vraiment fait un bon boulot sur sur ça sur le genre le personnage les armures et tout par rapport à Fallout 4 et tout ça c'est vraiment vraiment bien vraiment cool je suis vraiment content de ça le gameplay est cool le gunplay j'ai envie de dire les armes à feu tout ça ça a un bon feeling c'est un bon feeling j'aime beaucoup aussi le changement des armes on les sort pas directement après on fait ça aussi on peut taper avec évidemment faudrait que je je vais rebinder mes mes touches pour que ça soit un peu mieux mais vraiment cool le le vaisseau et tout est sympa on a eu juste un petit problème avec Vasco évidemment bon ça c'était pas énormément problématique non plus le monde est sympa les graphismes et tout sont cool le jeu est très bien le jeu est très très bien pour le moment je suis assez content que dire d'autre l'inventaire est sympa aussi l'inventaire je le trouve plutôt cool il est c'est beaucoup mieux que de d'utiliser un Pip-Boy de Fallout par exemple donc voilà mission inventaire et tout c'est très simple d'accès c'est très clair aussi c'est très très clair ça c'est cool pour l'instant j'ai pas grand chose à dire de mal je vais être honnête pour l'instant j'ai pas grand chose à dire de mal moi c'est ce que j'attendais de toute façon c'est du fall art dans l'espace avec de l'exploration et tout maintenant on a pas encore vu comment genre créer son propre vaisseau et tout donc on a encore plein plein de choses à découvrir mais une très très bonne première impression j'ai une très très bonne première impression voilà ce sera tout pour ce premier épisode de Starfield j'espère que ça vous aura plu et voilà on va continuer notre aventure notre exploration et on enchaînera sur la mission et on ira dans la ville qui nous disent et sûrement parler à des nouvelles personnes et tout ça en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao